Bonjour, je suis Éliane et au nom du Cégep, je désire t'informer au sujet des dates importantes à respecter, afin que tes études soient un succès et que ton passage dans notre institution se dissolde par une réussite. Nous te souhaitons la bienvenue au Cégep Régional de la Naudière à Joliette. Tout d'abord, voici les opérations pour lesquelles tu auras à respecter des dates. L'inscription à tes cours Le paiement des frais d'inscription La récupération de ton horaire Puis l'annulation d'un ou plusieurs de tes cours L'inscription au cours est une étape importante. Ne pas faire cette étape signifie pour nous plus qu'un simple oubli. Ça nous indique que tu ne veux plus étudier à notre Cégep à la session suivante et il y aura évidemment de fâcheuses conséquences. Comment faire cette étape? Toute l'information concernant l'inscription est décrite dans le manuel du portail Omnivox disponible en ligne. La procédure est fort simple et les délais te seront clairement précisés. Il est important de conserver ton numéro de confirmation qui apparaîtra à la fin de la procédure. Sans ce numéro, ton inscription n'aura pas été complétée. Il existe une seule exception, les personnes ayant été admises dans les programmes de musique ou de mise à niveau en musique. Votre inscription au cours a été effectuée lors des auditions. L'inscription au cours pour vous se fera toujours en individuel au département de musique. Quand doit-on faire l'inscription au cours? Vous devez faire votre inscription deux fois par année, soit à chaque session. Vers la mi-octobre pour la session d'hiver et vers la fin mars pour la session d'automne. Notez que des frais de retard d'une vingtaine de dollars seront ajoutés à votre dossier si les dates ne sont pas respectées. La deuxième étape pour confirmer ton inscription au cours est le paiement des frais d'inscription. L'information relative à cette étape est également précisée dans le manuel du portail Omnivox disponible en ligne. Tu auras un mois pour acquitter tes frais d'inscription au cours. Tout comme pour l'inscription, tu auras à faire le paiement de tes frais de scolarité deux fois par année, soit à chaque session. Vers la mi-octobre pour la session d'hiver et vers la fin mars pour la session d'automne. Afin d'éviter les frais de retard d'une vingtaine de dollars, nous t'invitons à faire le paiement dès la réception de la facture. Pour la récupération de ton horaire, tu trouveras l'information relative à cette opération dans la rubrique « Documents et messages » de ton portail Omnivox. Tu auras un délai d'environ cinq jours pour récupérer ton horaire. Quand horre-je mon horaire? Généralement, l'horaire est disponible une dizaine de jours avant la première journée de cours, donc vers la mi-janvier pour la session d'hiver et vers la mi-août pour la session d'automne. À défaut de récupérer ton horaire, il sera détruit. La direction du cégep considérera que tu ne prévois plus étudier à Joliette à la session en cause. Il est important de savoir que des frais additionnels seront facturés pour être réinscrits à tes cours et que le cégep ne peut pas te garantir une place dans ceux que tu aurais dû avoir. Nous devrons alors t'octroyer les places restantes dans les cours. Tu pourras modifier ton horaire à l'aide du module « Modification de l'horaire ». Le système informatique te proposera différentes configurations d'horaire. Tu n'auras aucun frais pour la consultation des configurations. Toutefois, si tu acceptes une nouvelle configuration, des frais de 20 $ seront ajoutés à ton dossier étudiant. Note qu'il est possible qu'aucune configuration ne te soit proposée. Nous t'invitons à retourner à un autre moment. Peut-être y aura-t-il des possibilités. Prendre note également que certains cours sont à groupe unique, c'est-à-dire un seul cours groupe pour la session. Conséquemment, aucun changement ne sera possible pour ce cours. Tu aimerais ajouter ou enlever un ou plusieurs cours avant le début de la session? Ce sera possible de le faire. Pour cela, tu devras rencontrer ton aide pédagogique individuelle avant le début des cours. L'information à ce sujet sera disponible dans Omnivox, dans la section « Documents et messages ». Il est très important de respecter les disponibilités des API pour ajouter ou enlever un cours. La session est débutée et tu aimerais retirer un ou plusieurs cours à ton horaire. Il est également possible de le faire, mais il faut respecter les dates préétablies par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour la session d'automne, la date limite correspond à la dernière journée ouvrable avant le 20 septembre. Pour la session d'hiver, la date déterminée correspond à la dernière journée ouvrable avant le 15 février. Tu dois obligatoirement rencontrer ton API dans ces délais pour annuler un cours. Par la suite, ce sera impossible d'enlever un cours à ton horaire. Celui-ci apparaîtra sur ton bulletin d'études collégiales avec les notes accumulées pendant la session. Il n'y aura aucun frais pour annuler un cours. Tu te demandes comment te rappeler de toutes ces dates. L'information sera disponible à plusieurs endroits. On t'invite à consulter à chaque jour ton portail Omnivox. Ainsi, tu ne pourras pas passer à côté d'un délai important. Le module « Documents et messages » est le plus important, mais tu peux également trouver plusieurs informations pertinentes dans ton agenda, sur le site Internet du cégep et dans notre journal Le Recto Verso. Certaines informations peuvent aussi te parvenir par Mio, qui est notre messagerie interne entre les API, les étudiants et les enseignants. Tu y as accès via Omnivox. En espérant que ces informations te soient utiles, toute l'équipe de l'organisation du cheminement scolaire et des services adaptés demeurent disponibles pour t'aider dans ton cheminement académique. Au plaisir! Au plaisir!